Une simple escapade suffit parfois à se sentir du bout du monde. Voici l'histoire de deux enfants, Ahmed et Amalric. Ahmed est tunisien, Amalric, je ne vois. Tout commence entre Noël et Nouvel An. Amalric accompagne ses parents pour de brèves vacances dans l'extrême sud tunisien, à Douze, où se déroule chaque année le festival international du Sahara. Héros de la fête, le chameau. Pas le chameau, le dromadaire. Le chameau a deux bosses, le dromadaire une seule. Au concurrent du chameau, pardon, du dromadaire, le moteur a explosion. Tout près des tribunes, il y avait une piste de karting. Et c'est là que j'ai rencontré Ahmed. Avec Ahmed, j'ai pu approcher les cavaliers de tout près. Ensuite, un peu à l'écart, on est allé voir les nomades qui profitent de la fête pour vendre leur jeûne dromadaire. Moi, si j'étais dromadaire, je ne me laisserais pas faire comme ça. Il était temps de se quitter, et c'est alors qu'Amed a proposé à Amalric de revenir à Douze, au printemps. L'occasion était trop belle. Avec l'accord de leurs parents, les deux enfants se sont donc retrouvés, début avril, à Douze, dans l'hôtel appartenant au papa d'Amed. Ahmed a 13 ans, comme moi. Plus tard, il voudrait devenir professeur de karaté. Le premier jour, nous sommes allés ensemble dans les dunes de sable, tout près de Douze. J'imaginais que le Sahara était fait rien que de dunes, et je me demandais bien ce que les animaux pouvaient y trouver à manger. Le lendemain, Amalric et toute la famille prenaient place avec Amalric dans le 4-4, cap à l'est. Une route goudronnée d'abord, puis un vague chemin qui s'effiloche de plus en plus, au fil des kilomètres. Pas de dunes, mais une maigre végétation. Et, après une bonne heure de route, arrivés au premier campement. Silhouettes basses de quelques tentes traditionnelles, moutons et chèvres en liberté. Ici se trouvent déjà une trentaine de personnes, dont une bonne moitié d'enfants, arrivés le matin même, d'un campement précédent. C'est Khalifa, un des oncles d'Amed, qui accueille les nouveaux arrivants. Avec leurs casquettes blanches, Amalric et Amalric ont un peu l'air de touristes, mais personne ne le leur fait remarquer. D'ailleurs, les adultes ne s'occupent pas d'eux. Il y a des choses plus urgentes à faire. Planter la tente, installer les tapis, ranger le matériel, se préparer pour la nuit. Autrefois, tout le monde était nomade. Et aujourd'hui, chacun retrouve une fois par an ses origines et ses traditions. Les enfants observent. Dans un ou deux ans, ce sera leur tour de prêter la main. Il faut aplanir le sable avant de disposer les nattes sur lesquelles seront installées les matelas, puis tendre un écran de tissu entre les deux parties de la tente familiale, femmes d'un côté, hommes de l'autre. On emmène aussi les animaux domestiques, lapins, poules, tourterelles, puisqu'il ne reste personne à la maison pour s'en occuper. À l'abri d'un buisson, je me suis fait un copain. Un cabri noir et blanc, né le matin même. Les animaux partent le matin et reviennent le soir. pour la traite. J'en ai profité pour apprendre à traire. Ce n'est pas si facile que ça, mais Amen m'a montré comment faire et on a rapporté un plein bidon au campement. ce sont les femmes qui, chaque jour, pétrissent le pain. Mais ce sont les hommes qui se chargent de le faire cuire, lentement, sur un lit de braise. En l'honneur des visiteurs, comme c'est la tradition, un grand repas avait été prévu. Dans le troupeau, les hommes ont choisi un bouc noir, on ne mange que les animaux mâles, et ils sont allés les gorger derrière les tentes. Pendant ce temps, on avait organisé des courses de varons, une sorte de lézard inoffensif qui vit dans le sable. Les enfants, comme les hommes, peuvent sembler cruels avec les animaux. Mais au même moment, ils sont capables de s'apitoyer sur le sort d'une petite chèvre blessée au point de lui confectionner une attelle de fortune. Le soir s'approche, le pain est cuit. Les hommes le sortent de la braise et s'efforcent d'en retirer les inévitables grains de sable, tandis que, de leur côté, les femmes s'affairent à la cuisine. Au menu, couscous et ragoût de chèvre. La nuit s'installe sur le Sahara et la paix avec elle. Mais le silence est de courte durée. Pour remplacer la lampe à pétrole d'autrefois, c'est un moteur qui produit l'électricité. On mange dehors, sur un tapis. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La viande est excellente. On la prend avec les doigts, dans un plat commun. Le pain est croustillant, la sauce pas trop piquante. Tout à l'heure, groupe électrogène enfin arrêté, le silence et l'obscurité s'installeront sur le Sahara. Demain sera un autre jour. Au petit matin, toute l'équipe abandonne le premier campement pour s'enfoncer davantage dans le Sahara. Le 4x4 du papa d'Ahmed n'est pas tout neuf. En revenant sur le chemin, la voiture reste prise sur le talus et il ne nous reste plus qu'à la pousser. Ce n'est pas demain que nous ferons le pari Dakar. Dans le sable, rien ne vaut finalement un scarabée ou une bonne vieille mobilette. Au printemps, le grand sud tunisien est tout sauf désert. Les familles ont quitté 12 et se retrouvent toutes en plein Sahara. lieu de rencontre obligée, le point d'eau. Ici convergent les vrais nomades et les habitants de 12 en quête de dépaysement printanier. L'eau est bonne, on en fait provision pour plusieurs jours car au-delà, il n'y a plus aucun puits sur des kilomètres et des kilomètres. Et lorsqu'enfin on découvre le campement au creux d'une vallée, tout est déjà prêt pour une nouvelle fête. Ici, la terre est à tout le monde et chacun est bienvenu. Nomade, devenu citadin, le papa d'Ahmed est fier de renouer avec ses traditions et de les inculquer à ses enfants. Dès le début, dès qu'ils sont jeunes, ils veulent partir au Sahara, c'est d'origine, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est eux qui toujours nous disent quand on va partir au Sahara, on peut partir au Sahara et on va partir au Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada